Voilà c'est sur ce beau plan d'Astérix qu'on commence cette journée au parc Astérix pour la préouverture 2024 ça y est la saison est quasiment lancée on est sur la journée de répétition la préouverture accessible aux familles des employés et aux gens détenteurs d'un pass annuel qui se sont inscrits qui ont été retenus et tout on a la belle musique de Lord of the Dance bref Alors préouverture oblige les choses vont être fermées et ouvertes et les nouveautés sont pas forcément ouvertes et là on a la réhab du grand splash on voit un peu de déco on va dire par rapport à la remange des pirates c'est très très beau c'est beau la tour là bas Ouais C'est beau cette connerie et là on va sur le village pour aller voir la brocante et là ça va coûter cher bon j'ai pas beaucoup filmé je viens d'acheter pour 80 euros un élément de décor vous allez adorer je suis joie donc là je vous montre un peu ce qu'il y a dans le reste de la foire et du monde Musique Qu'est ce que tu penses de cette journée Clem ? Ca va être trop bien, coucou ! On m'a pas demandé mon avis moi sur la journée euh je vous le dis ça va être super il y a du soleil les gars il y a du soleil au parc Astérix et là on va aller faire 2-3 petits cosplays forcément forcément Du coup le grand splash on a l'entrée c'est très cool on a pu voir l'entrée et le grand splash se tourne pas aujourd'hui alors la tour vient de me dire que lui il pensait que ça tournait pas mais finalement ça tourne et c'est normal hein c'est le but de la première tour il faut Ils font des tests et tout ils ouvrent tant mieux ils ouvrent pas tant pis mais on va voir pour la tour mais ça peut être pas mal d'avoir tourné et voir des gens dedans c'est cool Musique Hey on vous a pas dit mais il y a Gérôme et Sandy ils nous ont rejoints Là on va vers une nouvelle zone, enfin l'extension de la zone égyptienne on va voir un petit peu ce que ça vaut j'ai vraiment hâte de découvrir ça On découvre l'extension de la zone égyptienne Donc on a une extension quand on arrive sur la gauche Avec nouveaux restaurants, nouvelles toilettes et tout Et sur la droite, la tour quoi Bon du coup on va manger au kebab Donc ça s'appelle Post Kebab, c'est le nouveau restaurant En tout cas, le bâtiment est beau Ils ont repeint le bâtiment Dozen Enfin derrière nous du coup c'est tout neuf Donc c'est bien, ça fait face à face Et puis il y a la tour qui tourne là, c'est très très bien Nous voulons recevoir notre kebab, alors déjà On a un verre Post Kebab On paye quand même 14,90€ le menu Avec boisson, t'as juste une boisson T'as frites, boisson, kebab, c'est vrai Pour 14,90€ On va voir, c'est copieux C'est bon, la viande n'est pas trop grasse C'est voilà, vous avez une petite sauce au fond Vous avez des crudités, enfin à la base ça marche très bien Donc en vrai, ok, c'est validé C'est voilà, faut savoir le prix 15€ par personne Mais c'est validé Ok, très bien C'était bon le tiramisu, t'as bien aimé Sandy ? Elle a adoré le tiramisu Sandy Elle a pris un tiramisu Sandy, elle a adoré Tiens montre tes ongles encore Wouah Attends parce que j'ai quand même le sanglier Je vous mettrai le lien quand même de qui fait ça C'est ongle de te pub Ongles de te pub Vous allez voir dans le chat Dans le, voilà, dans le chat Vous allez voir dans la description On va aller faire du coaster J'ai envie de faire du coaster, je veux plus Je suis tellement content que cette zone ne soit plus grande Là, on dirait vraiment qu'elle est finie Et c'est vraiment très cool, cette zone est belle Avec le bâtiment qui fait face au temple maintenant C'est superbe Non, le domaine des dieux, je pense que ça ne sera que pour Halloween Parce que le bâtiment domaine des dieux, la maison hantée de 2023 Qui est là et qui est terminée aussi C'est très beau On va dans OZ, dans Osiris Il y a 0 minutes d'attente, la gare est absolument vide Non, non, pré-ouverture les enfants, la pré-ouverture c'est vide 2 caméras, 3 caméras, c'est l'heure Ah, eh, on filme avec un astat, on se lance aussi Eh ouais les gars, eh ouais, on perd pas le nom Sous-titres par Jérémy Diaz Ah, on est sortis d'Osiris Et on n'a pas fait un tour, on a fait 2 tours d'Osiris Et ça, ça c'est très très bien Ah, il y a la tour qui est en test, derrière nous, qui tourne C'est beau cette tour, vraiment dans la zone ça rentre très très bien On va pas se mentir, quelque chose de très haut comme ça Ça fait un peu de kinésique, ça fait du mouvement dans la zone C'est une nouvelle attraction en plus de SOS numéro bis Qui est devenu SOS tournevis Le nom est pas ouf, mais c'est référence à un personnage d'Astérix Donc c'est pas grave Le coaster, très chaud, il vibrate un peu dans le bas de la droite Mais la droite va vite Mais c'est vraiment, ça va Alors, on est au dernier rang, il est très chaud Et franchement, c'est très 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 honnête C'est quand même mieux que Tattis C'est quand même bien Je préfère mes fois Tattis Il fait très très chaud, j'en peux plus Mais 2 tours, c'était très cool, on a kiffé Donc là, on est dans la zone de Tattis Et alors, la musique que vous entendez un petit peu autour Elle est disponible sur Spotify Sur toute la plateforme de streaming Elle a été réalisée par l'excellent Benjamin Ribolé Et donc, c'est une petite information, si vous voulez écouter, vous pouvez Et on va faire Tattis, ça va être très très bien J'ai hâte, oh, il n'y a pas d'attente en plus La gare est vide, donc on va profiter de Tattis Ce petit bruit Oh mon gars, ça fait longtemps Ah ! Là, la zone marécageuse est très marécageuse Parce que c'est vraiment littéralement rempli d'eau C'est la raison pour laquelle on est sur des petits passages en bois sur Piloti Parce que c'est une zone marécageuse On a donc Tattis qui est autour de nous Et quand on pense à il y a un an, quand il a ouvert Là, c'était blindé, on était tous comme des dingues On était en mode, mais c'est faux, on enchaîne Tattis et tout Vu que c'est plus la nouveauté, bah, il y a un peu moins de monde On sent que la zone égyptienne, elle, par contre, était plus remplie Donc là, c'est trop bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Tu t'es amusée, là, Laura ? Qu'est-ce que t'as acheté ? J'ai acheté un serre-tête Avec le sanglier Un tout nouveau serre-tête Vous avez vu qu'il est beau, hein ? 15 euros, c'est pas trop cher Eh, c'est moitié moins cher que d'autres trucs que tu mets sur la tête Ouais, c'est très ok Parce qu'aujourd'hui, j'ai oublié mes oreilles GDF Donc il fallait bien qu'on me reconnaisse Non, très cool, la merch Bref, du coup, on se retourne sur Tattis Avec un débit très très bon Ils envoient les trains, il n'y a pas d'arrêt en zone de frein Ils sont à deux trains, tout va bien Nous sommes sortis de deux tours de Tattis Un tout derrière, un tout devant C'était excellentement meilleur, c'était très très bien, c'était très cool Ils fonctionnent très bien, ils ont un excellent débit Avec leurs chariots, d'ailleurs Il y a les chariots d'Osiris, j'ai oublié de le préciser Et même ceux de Tattis, ils ont été modifiés Je crois que ceux de Tattis, je ne l'ai pas filmé Mais en fait, ils ont été modifiés Ils sont beaucoup plus témés, beaucoup plus jolis On n'a plus les cadiers à l'ancienne qui servaient de test Donc ça fait la diff et ça permet d'avoir un débit excellentissime avec deux trains Et là, on se dirige vers Tenaz de Zeus Qui a des petites modifications, vous allez voir, il y a des petits changements Laura, t'as vu quoi ? Le sanglier T'as vu le sanglier ? C'est mon copain ! C'est trop beau ! Il veut plus te lâcher, ça y est ! C'est ma copine ! Oui ! On va faire tout Tattis ensemble ? Non, par contre ! T'as peur ? Non, on va rester en bas tout Tattis Bonne journée ! Bonne journée sanglier ! Ça traîne par là, il y a des Gaulois qui traînent les gars ! Nous sommes dans la fil d'attente de Tonnerre de Zeus Alors, première information, l'année dernière vous aviez un train Et puis pendant deux ans vous aviez des trains avec des wagons Le dernier wagon qui était en retournée, le 13ème wagon Là maintenant ils ont remis le 13ème wagon dans le sens de la marche Et donc le 14ème wagon a pu être ajouté Il y en a 14, donc le débit va être augmenté Le poids du train est légèrement augmenté aussi Et en ont, ils ont débit la marche Les deux ans pour adécrire Et voilà, c'est parce que les mouvements sont en plein Il y a partir de temps Et d'un autre temps C'est une nuit qui est à l'émant ? C'est un peu ! Et c'est un peu ! Musique On sort de petit tournerre de Zeus, donc dernier rang, 14ème rang. C'est la même merde qu'avant, je l'ai connu plus violent, je l'ai connu mille fois plus agréable aussi, c'est toujours très violent, toujours très dur à faire, on a pas beaucoup d'Hertem parce que ça tape trop, on aurait ce décrochage énorme au niveau de la chute comme avec les anciens trains PTC ça aurait été cool, on l'a pas. Godurix tourne bien, tout le monde tourne bien, c'est bien, tout qui est ouvert, le Starfire je pouvais lui le dire mais depuis tout à l'heure il tourne avec des gens dedans. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DB World, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un sanglier, allez c'est parti. Nous sommes à l'entrée des toilettes, donc voilà je montre pas grand chose mais j'ai pas filmé dans les toilettes parce que je ne m'appelle pas, thème par toilettes, toilettes sont aimées, ça montre quasiment les chiottes, alors en fait ils en avaient enlevé qui est au niveau de National State, mais d'avoir des chiottes capacitaires c'est cool, ça permet de réduire l'attente aux toilettes quand il y a du monde, et ça peut pas être de rien mais c'est important dans un parc, que tu visites un parc de pas attendre aux toilettes. Du coup c'est très cool, c'est fait l'idée, et c'est dans la zone égyptienne donc on est très content, et là on va aller voir le Starflyer. La zone ici elle était assez morte, et là le fait d'avoir mis donc le restaurant, d'avoir mis donc les toilettes beaucoup loin pour se poser, d'avoir mis un bel espace bon qui est déjà présent mais, et la nouvelle attraction avec la nouvelle zone, et bah mine de rien ça ramène du monde et c'est trop important quoi. Donc là on se dirige vers la tour numéro bis. Sous-titrage ST' 501 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 On s'est sorti, alors on a pas fait la tour, dans la prochaine vidéo je ferai la tour, mais par contre là ce que je peux vous dire c'est que déjà la tour elle tourne et c'est pas, je vous ai déjà parlé dans la vidéo mais c'est pas la nacelle qui tourne mais bien la tour tout entière qui tourne, ça c'est impressionnant. Au niveau de l'assise, vous avez donc deux sièges qui sont reliés à armatures en métal et tout machin, nickel. Vous avez des grosses chaînes qui tiennent les sièges. Vous avez deux sécurités, la première c'est une barre comme une chaise volant classique comme beaucoup de surf ailleurs. Et au parc à 6, c'est en plus une ceinture ventrale, c'est plutôt cool. Par contre le problème c'est le débit, il y a un débit vraiment pas ouf. J'ose espérer que les gens ne seront pas trop attirés dans cette réaction là pour pas qu'il y ait des temps d'attente qui s'envolent, on verra ça. On la fera plus tard, voilà. Je pense que la prochaine vidéo je la ferai une fois et puis ça ira. On attend pour le défilé avec nouvelle musique, nouveau char, le char hispanique. Donc ça veut dire qu'il y a quatre ou cinq chars ? Cinq. Cinq chars maintenant. C'est beau ce char ! Un nouveau char hispanique, très très beau, il y a un énorme taureau derrière tout j'adore. Evidemment il n'y avait pas le char égyptien parce qu'on a pris l'ouverture, ils ont peut-être eu des difficultés dessus. Ne vous inquiétez pas, le char égyptien existe toujours, il n'y a pas de soucis. Par contre on a eu droit à la nouvelle musique, et je préférais mille fois l'ancienne. C'est pas catastrophique l'on l'a, mais ça fait très, il y a un côté au début très émission des années 2000, qui est un peu perturbant. Ça se trouve pas aussi belle que la première. Après les danses du coup sont bien et tout. Et là on va aller dans la zone de tout-à-tisse. Voilà, on va se prendre un petit peu. Pour le défilé, moi je me demande si déjà est-ce qu'on va pas s'habituer à la musique ? Est-ce qu'on va s'habituer à la musique ? Moi je pense qu'elle souffre vraiment de la comparaison, moi je pense qu'on est vraiment, qu'elle souffre de comparaison avec l'ancienne. Je pense qu'on aurait jamais connu l'ancienne, on aurait dit ok la musique, parce qu'en vrai elle est pas déconnante, c'est pas une mauvaise musique, ça nique pas tout le truc. C'est juste vraiment, je trouve, en dessous de l'ancienne. Le défilé reste très bien, les danses restent bien, les chars sont très beaux. Donc qu'est-ce qui a été bien ou pas bien ? Tonnerre un peu, bah qui reste tonnerre quoi, le siège est inversé mais ça reste violent. Trop violent je trouve, tout-à-tisse très bien, Osiris très bien, c'est presque amélioré, enfin voilà. Après tout le reste, le parc très cool, la nouvelle zone très bien, la zone Egypte incroyable, elle est vivante, vraiment les gens viennent et tout. C'est très très cool dans la zone égyptienne d'avoir dynamisé la zone égyptienne. Avec la nouvelle attraction donc qui est très belle, qui rend vraiment bien dans la zone. On est sorti tout-à-tisse, on était à l'avant-dernier rang, ouais c'était très très bien, excessivement bien. Très très puissant sur les longues, quand on arrive c'est impressionnant. Là il était vraiment chaud, enfin voilà, c'était exceptionnel quoi, vraiment une attraction excellente, comme d'hab. Autre chose, c'est quand même dingue de se dire que là on a toujours pas découvert donc, la comédie musicale qui va arriver, qui vraiment pour le coup est très prometteuse, et pareil on a toujours pas vu le Grosse Plâche avec la Revanche des Pirates, qui est une rethéma complète du Grosse Flash. On est dans la boutique, le tee-shirt est très joli aussi, par Castérix en plus, c'est pas juste Castérix. Ça 50 il est très très beau, vraiment il est magnifique. Mais 50 je trouve ça un peu trop cher, mais il est très 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 joli, vraiment... Les casquettes, le même design, la casquette, elle est magnifique, il y a des chapeaux. Oh la casquette elle est très très belle. Moi c'est celle-là. Je vais rester sur un chapeau. On a un nouveau merch comme ça, avec plusieurs couleurs, plusieurs coloris, qui est magnifique, il est magnifique ce truc-là, c'est en céramique frère. Je sais pas combien ça coûte, 18 balles quand même, mais c'est vachement beau. Et le merch est excellent, vraiment très joli. Là par Castérix aussi très beau, on a tout un merch comme ça aussi avec des tasses, avec des t-shirts. On a dit que le merch était très beau là-bas, le merch Comédie Musicale est vraiment dégueulasse, le merch 35 ans est... Non, le merch 35 ans est pas... Si, le merch est très belle je trouve, mais le merch 35 ans je suis vraiment pas fan. Et la lanière est jolie, moi j'aime bien la lanière, je trouve qu'elle est belle. Regardez. La lanière je trouve jolie, elle est sobre, mais j'aime bien. Par contre, c'est du délire, waouh, c'est pas beau. C'est du délire là, c'est pas beau du tout. Ça c'est ignoble. Bon, on a vraiment du très très bon et du très mauvais. Ah ouais non, ça c'est dégueulasse. Ça par contre les enfants, ça c'est vraiment ignoble. Ça c'est dégueulasse. Magnifique, mon pote Nicolande, c'est le genre de truc qui kifferait ça. Ça bien sûr. Mais ça pour les femmes. Ça magnifique. Ça pour les femmes. Ça vous avez donc... Mais attend, t'as vu comment il y a des trucs magnifiques, des trucs très très moches ? Genre ça, c'est magnifique. Ça à combien ça fait ? 5 euros. Ça, ça, c'est une hérésie absolue. Ça c'est non. Ça c'est interdit de faire ça. La qualité est dégueulasse, c'est des vrais gens dedans, c'est flou, c'est... Ah non ! Donc après vous avez le t-shirt de tonnerre, il passe. On est en train de dire il passe. Noir et blanc, c'est un style, ça change les autres. Toutatis, moi je suis pas fan du tout, mais là c'est un style différent. Donc on peut aimer le style, je pense. Parce qu'ils ont fait d'autres merges Toutatis avec la tête et tout. Moi je suis pas fan de l'imprimé d'une photo, je trouve ça vraiment pas beau. Mais l'imprimé est pas déconnant, il est à peu près bien. Enfin, c'est bien fait et tout. Encore une fois, moi c'est ça, là ça, ça pour moi. Oh c'est bon ça ! C'est une phrase différente sur chacun. Ah incroyable ! C'est les préceptes de Toutatis. Il y a quand même... Le design est cool, j'aime bien. C'est trop chou. Le seul problème c'est que, bah surtout que tu vois la d'imitation aussi. Ah oui j'avais pas vu ! Voilà, celui-là, Dozed, est très cool, ça fait un long pilier. Il est magnifique. Celui-là, ça c'est un petit dessin comme ça, il y a un petit trait dedans, vous avez un logo aussi. Ça c'est magnifique. Et tu l'avais trouvé où ça ? Bref, ça avait beaucoup de merges, encore une fois du très bon et du très mauvais. Il y a des très belles hires sangliers, il y a des très beaux sangliers. Il y a des mini sangliers que vous posez sur votre épaule, comme ça en fait vous avez un aimant c'est ça ? Oui c'est ça. J'ai récupéré ma grosse planche Goodyurix, elle est trop, ce plan il est incroyable ! Ah il est fou ! Ah ouais là on voit bien ! Donc voilà, je suis hyper content, j'ai ma planche Goodyurix. Bilan de cette journée absolument parfait, il n'y a pas grand chose à dire. Bilan excellent, sachant qu'il nous reste la comédie musicale à découvrir, qui me tarde vraiment de découvrir, et la rethéma du Grand Splash qui me tarde également énormément de redécouvrir. Bah voilà, que dire de plus ? Si ce n'est que pour faire un revoir ça va être compliqué, attendez, vous vous mettez comme ça. Voilà, vous êtes sur la planche Goodyurix. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit on est déboulé dans une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !